Le grand matin, je suis prêt pour la compétition. Départ de Champagny, petit village bien sympathique. Cette télécabine, elle a une particularité, c'est qu'elle descend à pique. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'ai un pote qui vient en mars, ça fait quand même plus de pression avec ce qu'il y a que j'ai. En fait, le d'argent que nous on produis, c'est des covres, des covres, des covres. L'arrivée de la télécabine, et là on a le glacier, enfin ce qui reste du glacier. Depuis l'âge de 23 ans, le glacier a perdu 50 mètres d'épaisseur. Là-haut, quand on faisait de la peau de fac, la partie rocheuse était toute englacée. Alors le glacier, je mettrai des photos d'été, il s'arrête au bas de la pente, un peu forte. Et donc quand j'avais 23 ans, je l'ai faite, et le glacier arrivait juste là, sur le plateau. Voilà, c'est dans cette cuvette que le glacier a perdu ses 50 mètres d'épaisseur. Avant, lorsqu'on venait en ski de randonnée, on ne touchait pas la partie rocheuse. La neige, la glace, on montait à plan pied. Maintenant, on monte ici. Une pointe en arrière-plan, c'est la face nord de la Grande Casse. Là, on voit les Grandes Glières. En arrière-plan, le dôme de chasse-forêt. Devant, le Grand Bec. Après, au fond, on voit le glacier de Gébroula. Et ici, les trois vallées. Alors ici, encore 25, peut-être 30 ans. Nous faisions du ski d'été. Maintenant, c'est un peu rapé. Alors ici, l'été, il reste encore de la glace, bien sûr. Mais vraiment pas épais. Que le sport commence. La neige est très très dure. Alors, je suis venu un été, il doit y avoir 6-7 ans. Un coup de chance, la neige avait tenu jusqu'au... C'était le 29 juillet. On a pu faire du ski de randonnée. C'est bel un peu rapide. C'est bon. C'est bon. Il y a un peu qui. D'accord. C'est bon. C'est bon. C'est bon. voilà le glacé s'arrête là à la rupture de pente il y avait même une grotte de glace avant et la dernière année où on a fait du ski d'endo il y avait des trous dans le plafond de la grotte de glace vous voyez au travers voilà il y avait une cabane par là ils l'ont démoli et on allait sous le glacier il y avait des sculptures dans la grotte de glace on était à 3170 alors ici il y a de beaux itinéraires en VTT on peut facilement monter alors sur ce télésiège je ne suis jamais bien à l'aise parce qu'il y a un poteau qui est en équilibre le permafrost a tellement bougé que les sols sont toutes humides il y a de beaux C'est parti ! 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 C'est parti !